Bonjour Damien. Bonjour Erwan. Alors tu es en direct d'un chantier, qu'est ce que tu fais ? Alors je me présente tout d'abord Damien Maurice, donc je suis chef de chantier pour le compte de l'agence de Rennes, agence F2E. Ça fait à peu près 11 ans maintenant que je travaille pour cette entreprise et donc à l'heure actuelle je me retrouve sur un chantier, donc un de mes chantiers, à l'heure actuelle je suis sur un EHPAD en livraison, un EHPAD de 80 lits et j'ai également deux autres chantiers sur le bassin rennais, donc un immeuble de bureau d'environ 6000 m² et le début de travaux sur un lycée en rénovation, donc trois ans pour ce dernier. Ça fait pas mal de chantiers, d'ailleurs l'activité de travaux a souvent été arrêtée pendant le confinement, comment ça s'est passé pour vous à Rennes ? Alors à Rennes, bon après l'annonce du confinement, on a tout stoppé, donc ça s'est vraiment stoppé du jour au lendemain, de 100%, on est passé à zéro, tout le monde est rentré chez soi. Pour la reprise, tout d'abord on a réouvert, on s'est organisé pour réouvrir certains chantiers, donc j'ai repris début mai pour installer des points d'eau et donc faire ce qu'il fallait pour pouvoir réouvrir les chantiers. Donc tout le monde a repris l'activité le 25 mai. Donc là par contre, c'est vraiment une reprise pleine à 100% avec l'intégralité des équipes intérimes compris. Donc c'est quand même une réussite je pense parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est que même à l'heure actuelle, on arrive presque à la mi-juin, certaines entreprises ne sont pas en mesure de donner du travail à l'intégralité des équipes. Donc oui c'est quand même une réussite de notre côté. Et comment ça se passe au sein de l'équipe avec les autres entreprises depuis la reprise ? Alors nous en interne F2E, on a toutes les équipes, donc tous les collaborateurs F2E ont été informés, donc reçus par leurs managers avant de reprendre. Donc ils ont tous eu, comme moi, des consignes par rapport à la crise sanitaire. Comme la sécurité ça reste important pour nous, on a quand même rajouté forcément un masque, des lunettes. Donc toutes les personnes ont été équipées, mais avec certaines autres entreprises qui ne jouent pas forcément le jeu du port du masque ou de la distanciation sociale, on les met un peu plus à l'écart. Il y a une moins bonne ambiance inter-entreprise qu'avant forcément. Eh bien merci Damien d'avoir consacré du temps pour nous. Bon courage sur tes chantiers et bonne journée à toi. Merci, merci à Idex de porter un intérêt à F2E et puis à la production. Donc merci à vous, merci à toi Erwan et à très bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501